hey salut la team c'est Kurama j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous le savez et bien depuis plusieurs semaines maintenant je vous ai parlé maintes et maintes fois que j'avais déménagé avec Wendy et Yuna et donc on a emménagé dans une maison fini la vie en appartement dorénavant on a une belle maison pour nous trois donc c'est assez avantageux vous avez été nombreux à me demander comment était la maison à l'intérieur donc eh bien aujourd'hui c'est le moment de découvrir ensemble je vais vous faire un petit un petit tour du domicile voilà on va découvrir ensemble quelles sont les pièces qui composent la maison et comme ça vous allez voir un petit peu et bien comment s'organise notre quotidien au sein de notre nouveau foyer donc et bien sans plus attendre on va commencer par cette pièce ci c'est la gaming room et donc et bien à tout de suite pour découvrir ce petit tour du domicile voilà les amis on commence donc avec la gaming room comme vous le savez bien c'est la pièce dans laquelle je passe la quasi totalité de mon temps lorsque je suis seul à la maison donc comme vous pouvez le voir et bien il y a le trépied au fond de la pièce avec voilà le bureau la chaise la console la tv voilà il y a vraiment tout pour pour être bien il y a la tablette parce que comme vous le savez je suis en formation et donc je suis actuellement les cours en visio il y a également ici la petite étagère voilà sympatoche avec toute la petite déco qui concerne la chaîne donc il y a du harry potter et du football justement avec mark landers voilà petit ballon de la ligue des champions aux couleurs d'underlect un petit trophée parce que voilà j'en ai gagné quelques-uns pas beaucoup mais j'en ai gagné quelques-uns donc c'est l'occasion de le mettre dans la gaming room aussi ensuite et bien dans ce magnifique petit meuble à boxe il y a voilà les différentes des différentes passions qui font vibrer la chaîne donc petite bouteille de chardonnay au saké que l'on peut voir juste à côté de ce petit tableau avec nos noms et donc voilà du pokémon un petit peu de catch un petit peu de cinéma les quelques box qu'il me reste en ouverture il y en a encore quelques-unes qui vont arriver prochainement au sein de la chaîne donc voilà ici on a le petit diorama spécial pokémon donc voilà de la petite déco assez sympatoche ensuite et bien le mur de pop que vous avez pu découvrir sur instagram si vous me suivez sur ce réseau social alors ben comme vous pouvez le voir voilà je me spoil un petit peu mais comme vous pouvez le voir à droite il y a une magnifique pièce de collection que voici donc c'est une collection de waps spécial pokémon la 3g donc qui avait qui date maintenant d'une quinzaine d'années que j'ai pu acquérir complète via un ami que je salue au passage il se reconnaîtra brian donc voilà belle petite acquisition et donc là aussi sont des box de rangement avec mes cours et également du contenu pokémon alors on quitte la gaming room et on va s'orienter maintenant du côté de la chambre de yuna donc voilà la chambre du bébé avec la petite table à l'enjeun comme d'habitude le petit ventilo quoique maintenant que nous au mois de décembre et bien évidemment il n'est plus en en service actuellement mais voilà il est toujours dispo au cas où donc voilà le petit coin peluche son petit coin de détente et le lit qui n'est pas refait parce que ce matin je pense que wendy était à la bourre avec yuna et donc le lit n'a pas eu le temps d'être fait mais je pense que vous serez indulgent alors comme vous pouvez le voir ici au fond du couloir il y a une douche qui n'est pas encore raccordée parce qu'il y a encore quelques travaux à finaliser au sein de la maison mais ce sont vraiment des petits travaux de de raccordement donc notamment avec la douche donc on a une petite douche à l'étage qui est bien sympatoche avec le petit lavabo qui suit donc vraiment sympa je me recule un petit peu pour le focus de la caméra alors ici il y a une porte que l'on peut voir juste ici avec le verrou c'est la porte qui mène au grenier donc je vais pas vous montrer le grenier parce que j'en vois pas l'intérêt un grenier c'est un grenier voilà coucou voilà comme ça vous me voyez aussi c'est sympa et donc ici c'est notre chambre donc petite chambre assez sympathique avec la petite télé voilà tout ce qu'il faut et le lit qui est vraiment sympatoche donc franchement on a une petite chambre bien sympathique le soir c'est plutôt cool pour regarder la télévision en amoureux donc ça c'est plutôt sympa alors on va descendre enfin je vais vous montrer l'escalier après évidemment je vais descendre je vais couper la caméra parce que voilà l'escalier fait un petit peu de bruit mais donc voilà l'escalier comme il se présente déjà beaucoup moins pentu que celui de l'appartement un petit peu plus on est un petit peu plus en sécurité aussi pour donner qu'il y a une chouette rampe donc voilà et on va se retrouver dans un instant au rez-de-chaussée pour découvrir les pièces qui composent justement ce rez-de-chaussée et voilà les amis téléportation effectuée on est donc en bas des escaliers on se retrouve donc ici dans le couloir qui mène au rez-de-chaussée et donc on va commencer en arrivant en bas des escaliers au salon donc grand salon très spacieux où l'on peut voir notamment qu'au vous qui est bien mis sur le radiateur donc ça aussi je tiens à préciser l'entièreté de la maison est raccordée au chauffage donc vraiment super sympa aussi au niveau de du chauffage on est bien on a vraiment pas grand chose à faire pour être dans le confort et dans la chaleur donc on a le sofa donc qui compose le salon petit sofa bien sapatoche un petit c'est un c'est un mot bien médiocre parce que franchement on est bien dedans voilà la petite table du salon la table de la salle à manger aussi parce qu'on fait salon et salle à manger comme ça on est je trouve que c'est plus convivial d'avoir directement le soir on est à table voilà on se retrouve en famille on peut éventuellement regarder la télé donc voilà je trouve que c'est plutôt cool donc autre petit chauffage où Nala cette fois-ci dort également alors ça j'adore franchement j'aime beaucoup ce petit ce petit détail c'est le fait qu'il y ait un bar qui sépare le salon de la cuisine je trouve que c'est vraiment sympa au moins si si Wendy par exemple le prépare à manger et bien si je suis ici sur la table de la salle à manger je sais avoir un contact avec elle et on n'a plus ce problème comme on avait à l'appartement d'être en pièces séparées et justement de ne pas avoir de contact ce que je trouvais ça assez dommage donc voilà on arrive dans la cuisine bon on jouait pas de détails les poubelles bien évidemment les les frigos donc on a ici le grand frigo où l'on conserve bien tous les aliments dont on a besoin sur du long terme étant donné qu'il y a également la fonction congélateur donc ça c'est plutôt cool or ici c'est le petit frigo donc là c'est avec ce qu'on consomme au quotidien les charcuteries les sauces voilà les boissons la petite tartatin voilà petite petite réalisation de Wendy durant le 11 novembre alors ici c'est la porte qui mène à la cave bon ben c'est pas c'est pas bien fou à une cave c'est une cave je pense que vous avez tous déjà vu comment comment se déroule une cave donc voilà je vais pas je vais pas vous ouvrir la cave tout comme le grenier donc ce sont des pièces assez basiques donc voilà cuisine cuisine équipée avec une magnifique hot donc une petite hot bien sympatoche voilà Kovu qui va se présenter voilà super Kovu il a envie tout le temps de se mettre sur la cuisine je vais attendre que le focus arrête de merder voilà impeccable et donc on a une magnifique cuisine équipée avec tac électrique voilà four vraiment sympatoche énormément de rangement et ça c'est super cool parce que quand on a du mal à s'organiser dans une cuisine rien ne vaut des des tiroirs des armoires donc c'est vraiment sympa on a énormément de place pour mettre les choses et autres bah je sais pas par exemple ici les couverts voilà au moins c'est s'organiser il n'y a pas de danger c'est super cool et on se prend pas la tête pour chercher à gauche et à droite donc c'est plutôt sympatoche alors on fait demi-tour et on s'oriente directement vers la buanderie donc buanderie des plus classiques où on a mis notre machine à laver le panier de linge sale voilà les objets purement belges je vous fais pas de dessin je pense que vous avez compris donc voilà plus plutôt plutôt basique mais super super intéressant quand on veut avoir un peu d'espace pour pour mettre la machine à laver au moins ça ne ça ne reste pas dans les pièces de vie et on a vraiment une pièce conçue pour ça alors la chaudière qui est vraiment sympa aussi grande capacité la chaudière donc c'est un plus alors maintenant on va passer à la salle de bain franchement la salle de bain je suis en total kiffe dessus parce que voilà premièrement le lavabo je le kiffe un lavabo comme ça en rectangle c'est vraiment sympa c'est hyper design alors tous les produits de madame et de moi même hello tout le monde et voilà on va passer directement à l'une des pièces enfin je vais dire l'un des espaces les plus sympa de cette maison c'est la douche douche italienne donc vraiment sympa petite ouverture qui se fait juste là et donc ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait qu'il y ait deux modes de douche il y a le mode classique avec le pommeau classique et il y a le pommeau vertical donc large pommeau ou si tu as envie de l'endouiller sous ta douche ben tu peux te le permettre donc c'est vraiment sympatoche super pièce qui est très vite chauffée donc c'est vraiment le tout confort on est on est bien heureux d'avoir cette salle de bain et donc la porte que vous voyez juste ici elle mène directement à la cour je vais éviter de parler parce que le chien du voisin fait énormément de bruit il aboie beaucoup donc je vais vous montrer la cour et puis je vais vous expliquer pourquoi cette cour nous plaît même si c'est pas grand chose alors pourquoi cette cour elle nous plaît voilà vous avez entendu je sais pas mais le chien à aboyer directement comme je ferme la porte donc pourquoi cette cour elle est intéressante les amis ben tout simplement parce que déjà l'appartement on n'avait pas notre espace à nous ici ben même si c'est pas grand chose c'est une petite cour mais au moins l'été ben Yuna peut éventuellement avoir sa piscine avoir son petit espace à elle pour jouer et vous allez me dire c'est vrai que pour une enfant de deux ans c'est pas très grand mais notre AK franchement on n'est vraiment pas loin de la plaine de jeu et de l'école communale donc on a une plaine de jeu avec un city stade toboggan voilà plein de petits modules sympathiques pour pour les enfants donc c'est plutôt chouette elle a vraiment beaucoup de place aux alentours pour s'épanouir et nous ben personnellement voilà c'est le retour à la campagne c'est le retour dans nos villages d'enfance donc c'est plutôt sympatoche aussi et donc voilà on est vraiment bien et ainsi vous aurez eu l'opportunité de découvrir un petit peu dans quel espace on vit actuellement et croyez moi comparé à l'appartement d'avant on est passé du simple au triple carrément c'est du simple au triple il n'y a pas photo donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter bien notre petit foyer notre petit cocon où on s'épanouit au quotidien et où on a l'opportunité d'être dans le bien-être donc voilà d'ici là portez vous bien les amis moi je vous fais deux gros bisous et comme je le dis toujours vos rêves sont les vôtres réalisez les gros bisous de kovu gros bisous de nala également qui est en semi pls et et ben gros bisous de ma part également et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos je vous souhaite une très bonne journée un très bon visionnage à la prochaine tchao tchao